Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension pour que tous puissent comprendre la voix de Dieu, pour qu'alors les personnes puissent suivre ou appuyer leur vie dans la parole de Dieu, pour qu'elles puissent profiter, jouir de ses bénéfices. Parce que c'est comme le psalmiste dit, la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'éternel. Par exemple, intéressant, l'aveugle a clamé vers Jésus, il a clamé et alors Jésus a ordonné de l'amener à lui. Il est arrivé et Jésus a demandé, que veux-tu que je te fasse ? Et l'aveugle a dit, je veux voir, c'est-à-dire, il aurait pu dire à Jésus, Seigneur, je suis aveugle, mais pas toi, j'ai besoin d'être guéri, tu vois que je suis aveugle. Mais même ainsi, Jésus a demandé, que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ? Donc, cette voix de l'éternel, apparemment, est inutile, n'est-ce pas ? Parce qu'il était en train de voir que l'aveugle était aveugle et qu'il voulait la guérison, il savait cela. Même ainsi, la voix de l'éternel a dit, que veux-tu que je te fasse ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ? Dieu connaît nos nécessités, toutes nos nécessités. Il n'y a rien d'occulte à ses yeux, de personne dans ce monde. Il connaît toutes choses. Cependant, même ainsi, pour que notre foi puisse être éveillée, éveillée, pour atteindre les faveurs divines, nous devons demander, Jésus dit de prier, Paul dit prier sans cesser, la prière. Bien sûr que Dieu sait déjà ce que nous allons demander et ce dont nous avons besoin. Même ainsi, nous devons prier à chaque instant. Pourquoi ? Parce que dans la prière que nous faisons, nous exerçons notre communication avec Dieu. Nous sommes liés avec Lui. Et même ainsi, nous devons parler de ce qu'il y a en nous. Que veux-tu que je te fasse ? C'est la voix du Seigneur Jésus vers l'aveugle. Je veux être guéri, je veux voir. Mes amis, Jésus a répondu, va, qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Au même instant, il a été guéri. Donc, la voix de l'Éternel est puissante pour séparer les personnes qui sont en train de vivre. De vivre, par exemple, dans l'enfer de ce monde. Ils sont en train de vivre déjà un enfer dans ce monde. Elles sont entre les flammes de feu, souffrant, problèmes familiaux, problèmes personnels, problèmes de dépression, problèmes qui englobent leur enfance, des problèmes qui englobent leur santé, des problèmes qui englobent la famille, le travail. Enfin, tout type de problèmes. Dieu veut écouter notre voix aussi. Il existe la voix de Dieu qui fait jaillir des flammes de feu. et il sépare les personnes qu'il invoque parce qu'elles invoquent la foi en lui. C'est simple, très simple. C'est positif. Donc, vous qui êtes en train de vivre un petit morceau d'enfer dans votre vie personnelle, vous êtes l'une de ces flammes. Il veut vous séparer de cette flamme. Il veut vous séparer du feu. Il veut vous enlever du feu. Il veut vous enlever de cette situation critique. Vous pouvez comprendre cela. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Il veut séparer votre vie des flammes dont vous souffrez, de l'enfer que vous avez vécu, pour que vous puissiez le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Mais, vous devez faire votre part. Vous devez faire votre part. Chacun doit faire sa part pour que Dieu vienne entendre et exaucer nos clameurs. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501